Bonjour, je suis Basile Carian, je suis en seconde de l'NJPF, NJPF voulant dire nature, jardin, paysage et forêt. Avec ma classe, on fait de l'entretien de milieux naturels. On utilise souvent la débroussailleuse. Nous allons donc vous présenter un film sur les risques et les dangers de cet outil. Pour réaliser ce projet, nous avons utilisé le Stop Motion. Le Stop Motion est une prise de vue de nombreuses images passées rapidement qui donnent une impression de vidéo. Dans notre cas, les élèves de la classe sont les figurants. Nous avons utilisé le Stop Motion car c'est une manière de diffuser un message ou une idée de manière dynamique. La classe de seconde Bac Pro NJPF du LPA Laricard prépare un chantier de débroussaillement. Le chantier se déroule en forêt. Les consignes sont données, les EPI sont présentées. Un élève n'écoute pas les consignes du professeur. Il faut vérifier que l'accès aux massifs forestiers est autorisé par rapport aux risques incendies. Il faut entretenir la forêt pour éviter la propagation des incendies. Il faut mettre les tenues de travail et les EPI. Un élève n'a pas les EPI. Rappelons les équipements de protection individuelle. Casque de sécurité, visière de protection et lunette de sécurité, protection auditive, vêtements de travail, les protèges tibia, les gants, les chaussures avec semelles antidérapantes résistantes à la parforation, à l'écrasement et à la coupure. A présent, il faut vérifier le bon état des machines. Un élève fait le plein d'essence à l'intérieur. Il faut faire le plein à l'extérieur pour éviter d'inhaler les vapeurs toxiques. Il faut démarrer la machine sans personne à proximité. Nous arrivons au chantier. Nous rencontrons le chef de chantier sur le terrain. Il faut régler le harnais pour éviter des traumatismes. Il faut mettre des lunettes de sécurité pour protéger des projets utiles. Musique On doit signaliser le chantier pour éviter l'arrivée. de passant. Musique Il faut respecter les distances de sécurité. Musique En conclusion, voici les principales étapes pour conduire le chantier en toute sécurité. Avant le chantier, il faut reconnaître le terrain. Ensuite, il faut délimiter et signaliser le chantier. Mettre les EPI, assurer l'entretien de l'outil de coupe et vérifier les machines. Pendant le chantier, on fait le plein d'essence dans les règles de sécurité. On respecte les consignes de sécurité et on ne travaille jamais seul. Et après le chantier, nous nettoyons les machines et nous les rangeons à l'atelier. Musique 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 Sous-titrage FR ?